Vous savez, cette récompagne, je la mérite, mais je la mérite parce que on était vraiment des camarades, vous savez, on était unis, alors ça me permettait personnellement d'avoir peut-être une technique supérieure envers tous mes copains. Mais si je n'avais pas vu tous mes copains là, je ne pouvais pas faire la carrière que j'ai faite. On est parti en Australie, on a fait deux tournées, alors vous savez, la camaraderie, elle existe, heureusement d'ailleurs, et ce n'est pas du tout comme le nouveau rugby maintenant, nous, nous étions à l'époque des amateurs, c'était différent et c'était l'ambiance de camaraderie surtout. La finale à 13 à la Coupe du Monde en 68 et à Sydney. Et nous l'avons perdu, mais enfin, on est arrivé à une finale. On avait battu la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, et voilà, et on est arrivé à une finale du championnat du monde. Ça ne s'était pas serré les coudes, parce que les Australiens étaient professionnels, nous on était des amateurs, alors on était moins bien préparés, mais enfin, on a tenu la dagerote, on a perdu de peu. Je suis d'un milieu rural, et le rugby m'a permis de devenir ce que je suis. Oui, on va à la Coupe du Monde, le milieu de la Dixienne. Je peux l'équipe de la France, je peux sortir son épingle des jeux. Merci à tous d'être venus en l'honneur de Georges. Et merci à Georges d'être là, puisque je sais que vous n'aviez pas pu monter à Paris le 8 décembre dernier, lorsque la remise de cette médaille vous avait été faite au CNOSF, et j'avais eu la chance de la recevoir en votre nom. Et donc, je suis ravi qu'on se retrouve sur vos terres, ici à Toulouse. Alors, cher Georges, David Douillet, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Marcel Serdan, Jacques Anctil, Raymond Poulidor, et bien d'autres, pas si nombreux que ça. Aujourd'hui, Georges, vous faites partie de leur cercle. David Douillet, Jacques Anctil, Marcel Serdan, il y en a d'autres, hein ? Maurice Herzog, Raymond Copa, Michel Hidalgo, Pierre de Coubertin. Ah oui. Vous êtes de la race de ces gens-là, Georges. Je vois. Je vois. Je pense que je vois. Oui, Georges, vous les rejoignez aujourd'hui. et aujourd'hui, c'est un immense honneur pour moi qui suis un tout petit garçon du sport à côté de vous. Et c'est un immense honneur pour notre fédération de vous remettre cette distinction des gloires du sport. Cette distinction, elle est prestigieuse pour le cube, le célèbre cube toulousain. Votre carrière ici, chacun la connaît. Ce sont tous des trésistes et ce sont tous des amoureux du rugby à 13. Alors, au demeurant, j'ai quand même repris parce qu'elle est tellement longue et tellement fournie que... et tellement jalonnée de succès qu'il a fallu quand même que je l'écrive un peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Vous avez démarré à 15. Oui. Et vous avez décidé, à l'âge de 24 ans, de changer de code, comme on dit. Voilà. Et vous vous êtes engagé avec le Toulouse Olympique 13. Et avec vos coéquipiers et l'entraîneur de l'époque, avec le Toulouse 13, vous avez disputé trois finales dans un premier temps de la Coupe de France, malheureusement perdu. Oui, ça n'a jamais gagné. Non, non, je ne crois pas. En 62, 63, 64, vous les perdez. Oui. Mais vous obtenez la consécration. Avec la victoire, en 1965, vous n'êtes pas encore parti à Lésignan. Ah, à voir ? Vous ne partez à Lésignan qu'après, Georges. Vous ne partez à Lésignan qu'après. Vous jouez à Lésignan en 65 et 66 et vous remportez la Coupe de France une nouvelle fois en 66 et c'est bien normal, c'est l'année de ma naissance. Ah oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est pour ça. Vous gagnez la Coupe de France l'année de ma naissance. On était fait pour se rencontrer. Ah oui, oui, oui. Et bien voilà, c'est ça, c'est ça. Vous retournez finalement en 67 à votre club fétiche le Toulouse Olympique et vous connaissez encore une ultime finale du championnat de France en 68. Et puis derrière, vous avez une carrière de joueur international absolument remarquable. 34 sélections. Vous vous en souvenez de ça ? Ah oui, oui, oui. 34 sélections. Ah oui, oui, oui. Et surtout, vous êtes capitaine de l'équipe de France en 68, en finale de la Coupe du Monde en Australie à Sydney. C'est ça, oui. Bon, celle-là aussi, apparemment, vous la perdez, mais bon. Ah oui, mais un grand moment. Ah oui, ça a été un grand moment parce qu'on a été des amateurs et la gestion des professionnels. Absolument, absolument. On a vu qu'on avait quand même des possibilités de pouvoir. Exactement. Alors aussitôt votre carrière de joueur terminée, vous ne vous arrêtez pas là. Vous poursuivez, vous devenez entraîneur du TO13 que vous arrivez à maintenir à haut niveau. Et le TO13 poursuivra jusqu'à aujourd'hui encore sa progression et sa magnifique progression pour commencer aujourd'hui son match, son premier match de Super League. Et je crois que c'est le deuxième applaudissement qu'on peut faire parce que c'est à partir de gens comme ça qu'on arrive à amener un club à cette dimension-là. Après six ans, en tant qu'entraîneur, vous relevez un dernier défi et vous devenez donc président du club toulousain. Tout cela fait de vous une personnalité remarquable et remarquée de notre sport. Du rugby à 13 français, du rugby à 13 national et international, j'ai longuement discuté de vous la semaine dernière avec Troy Grant, qui est le président de l'International Rugby League, de la Fédération internationale, qui m'a demandé aujourd'hui de vous remettre toutes ces amitiés. Voilà. Donc l'IRL vous salue également aujourd'hui. Oui, et j'en suis aussi très fier. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus, au travers de cette distinction, Georges, je voudrais que l'on parle de notre jeunesse. Vous êtes la représentation de ce que doit être notre jeunesse pour l'avenir. la détermination, toutes les valeurs qui sont les vôtres et que vous représentez, l'exemple de l'exigence au travers de votre parcours sportif et l'exemple de la performance, puisque vous avez gagné tant de choses. Ça, notre jeunesse, elle doit s'en inspirer. J'aimerais que nos jeunes espoirs suivent votre exemple. Et aujourd'hui, je suis aussi fier de vous proposer, Georges, de devenir le parrain de la génération 2025 que nous allons lancer en vue de la Coupe du Monde que nous recevrons dans notre pays en 2025. Voilà, je voudrais que vous puissiez nous honorer et honorer ces jeunes de votre parrainage, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, on peut encore. Donc, cette distinction que je vous remets aujourd'hui vous fait donc rejoindre le tableau d'honneur des Gloires du Sport et de vos amis trésistes, puis Gobert, Elie Brousse et Max Rousier, précédés avant vous. Le titre de Gloire du Sport honore les sportifs, les très grands sportifs de notre pays, les plus grands sportifs français. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous rejoignez David Douillet, Jean-Pierre Papin, Jean Tote, Jacques Antille, Colette Besson, Alain Calma, Pierre de Coubertin, Raymond Poulidor, Michel Platini, Raymond Copa, Jazy, Hidalgo, Herzog et puis bien évidemment, Marcel Serdan et je m'arrêterai là. Alors oui, Georges, vous êtes de la race des grands, vous êtes de la race des très grandes gloires du sport français. Aujourd'hui, la Fédération française et l'ensemble du rugby à 13 français vous remercie d'être parmi nous et surtout, restez celui que vous êtes. Merci beaucoup, Georges. Et voilà, Georges. Je vous embrasse. On n'a pas le droit, mais on le fait quand même. Alors, je vous sais un peu émotif, je crois. Mais c'est ça qui est bien, c'est l'émotion que vous avez su nous procurer sur les terrains qu'on retrouve sur un autre terrain, mais ma foi. Et donc, j'aurais bien voulu que votre petit-fils, Julien, je crois, nous rejoigne et vous dise quelques mots. Et nous dise quelques mots. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, je suis le petit-fils de Georges Allière. Donc, étant un peu émotif, comme on l'a vu, je vais lire la lettre qu'il a écrite aujourd'hui. Donc, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui la médaille des sports. Je remercie M. Luc Lacoste, président de la Fédération de Rugby A13, ainsi que M. Laurent Roldos, président des anciens internationaux, pour m'avoir représenté à Paris. M. Laurent Roldos m'a donné ma dernière sélection en me choisissant parmi les nombreux joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France auprès des instances pour cette médaille aujourd'hui. Je le remercie pour cette démarche. Des souvenirs me reviennent, avec mes débuts de la pratique du rugby au lycée technique Lombès-Saint-Maton, où ce sport, pour moi, était inconnu. Mes débuts à Rium, ou de nombreuses anecdotes, me rappellent un magnifique club où il régnait une ambiance de village authentique avec de nombreux joueurs qui ont joué au plus haut niveau. Ce club a été très formateur pour ma carrière. Ensuite, direction le club du TOWEC, où j'arrivais dans une grande ville avec des joueurs confirmés. L'apprentissage continuait. Mon passage au rugby à 13 n'a pas été facile, mais tous mes amis avaient compris ma décision. J'ai connu la pleine mesure de ce jeu. Ce sport était une évidence pour moi avec un plaisir immense sur le terrain. Les matchs de championnat avec Toulouse-Olympique 13, le club de ma vie m'a guidé vers l'équipe de France, où j'ai trouvé une amitié entre joueurs et dirigeants qui étaient hors normes. Les sélections en équipe de France et les deux tournées en Australie, 1964 et 1968, ont été pour moi deux expériences incroyables. Moi qui venais d'un monde rural, j'ai découvert ces pays avec ces personnes exceptionnelles. Ma carrière sportive terminée, j'ai eu le plaisir d'être entraîneur, dirigeant, président, pour rendre, comme on dit, la monnaie de la pièce. Et j'aimerais finir par un petit mot pour ma femme et mes enfants, qui m'ont permis de réaliser ce rêve de joueur international et qui ont toujours été d'un soutien indéfectible tout au long de ma carrière. Georges, c'est la race des grands. Il y a d'autres trésistes qui l'ont eue, mais je trouve que c'était encore plus fort. C'est Marcel Sergiant. Edith Piaf. Edith Piaf. Mais c'est ça ce que vous êtes, Georges ? Oui, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes trop gentils. Mais c'est vrai. On m'a dit que lui, il était rugueux. On m'a dit que lui, il était rugueux. Si, on m'a dit qu'il était rugueux. J'étais rugueux. Oui, mais rugueux. Ah oui, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada